Nous sommes venus à Nsa Taïb pour parler de la fèbre de la tuberculose dans le plan international du Sénégal. Nous avons appris à travers le programme national de lutte contre la tuberculose et à travers le plan international de lutte contre la tuberculose. Nous avons appris à travers le plan international des étudiants. Nous avons appris à travers les étudiants. Nous avons appris à travers la fèbre et à travailler avec eux pour que nous puissions aller pour construire les recherches et les informations. Nous avons appris à travers les étudiants et les étudiants. Nous avons appris à travers les étudiants et les outils. nous avons appris à travers la déthme et l'afiche des affichages et les personnes pour une paix et installer les libérales. Les Speaker-Unis a appris à travers le plan Quantum Rinnole-J cooling et lesachaisses, les Enzeichh запарт Straitsもの. Il est impossible que la communication se fasse de manière massive. Nous pouvons appris aussi à travers et à travers la bébé. On a eu l'étudiant. Les étudiants sont jeunes. Les fèvres sont les plus profondes de la population. Les étudiants sont les plus profondes. Les étudiants sont les plus profondes. Ils peuvent avoir stress. Ils peuvent être fèvres. Ils peuvent être dans leur étudiant ou dans leur vie. Les étudiants sont les plus profondes. Ils peuvent être en train de stimuler leur système immunitaire. Les fèvres sont les plus profondes. Les étudiants sont les plus profondes. Les étudiants sont les plus profondes. Ils peuvent être dépassés le nombre. Ils peuvent être en train d'y aller. Ils peuvent être en train de sentir de se dépasser. Ce sont les plus profondes. Tout ce sont des étudiants. Ils peuvent être insuffisants. Ils peuvent être en train de se dépasser. Ils peuvent être en train de se dépasser. Tout ce sont les plus profondes. Ce sont les plus profondes. Ils peuvent toujours parler avec eux. Ils doivent demander, les conférences, le médecin. Ils doivent être en train de faire la réponse. Ils vont les permettre de lutter contre la maladie. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons travaillé dans notre district sanitaire d'Étienne. Nous sommes ici. Nous sommes ici à Fadiou. Nous avons travaillé très bien. Inch'Allah, nous soutenons. Nous sommes à Fadiou. 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 Nous nous connaissons. Nous ne vous en prenons pas. Nous ne pouvons pas dire sauf les informations. Ils doivent se donner à l'aise. Ils doivent se rendre à l'aise. Donc, si vous voulez vraiment faire le temps, vous avez le droit de prendre. Vous avez le droit. Vous avez le droit de prendre. Vous êtes le droit de prendre du tuberculose. Vous avez le droit de prendre en place. Donc, on devrait travailler en Ascanoui. à Ascanoui pour vraiment prendre 33% de personnes, de cas qui sont en train de voir parce que les structures sanitaires sont en train de faire tout ce qu'on a dit mais qu'à l'école, nous devons les prendre, les prendre, les prendre et les prendre, les prendre et les prendre. C'est ce que nous savons dans le travail de la tuberculose. Il est nécessaire de mener une activité au niveau des universités où les étudiants constituent une population vulnérable face à la maladie, vu les conditions d'habitation et le stress auquel ils font face qui sont des facteurs favorisants au développement de la maladie. En plus de ceci, la région de Thiès est quand même la deuxième région qui concentre la majorité des cas avec 15% des cas. Pendant la même lancée que nous avons fait au niveau de l'UQAD au niveau de l'université de Dakar, nous sommes aujourd'hui accompagnés par le district sanitaire de Thiès pour venir au niveau de l'ENSA, discuter, échanger avec les étudiants, les sensibiliser et espérer surtout de faire des relais pour porter le message contre la lutte contre la tuberculose. Oui, dans une certaine mesure, c'est un milieu favorable contre la tuberculose parce qu'on sait que la tuberculose est une maladie contagieuse qui se transmet d'une personne à une autre sans des conditions sont réunies. Souvent, il s'agit d'un confinement, il s'agit surtout de la promiscuité et d'un habitat qui est mal ensoleillé. Et qui connaît les conditions d'habitation des étudiants, c'est qu'ils sont probablement et ils sont exposés à la maladie. En plus de ceci, ce sont des populations jeunes et qui sont exposées aussi à un facteur de stress par rapport à leur avenir et à leurs conditions profs et étudiantes qui fait qu'aujourd'hui, en plus de l'âge jeune, en plus des conditions d'habitation et en plus des facteurs de stress les exposent vraiment à être atteints par la maladie. Alors, sur cette question, nous, nous travaillons beaucoup au niveau communautaire. Donc, on sensibilise les communautés et on essaie de tirer justement parce qu'au Sénégal, nous avons environ 33% de personnes de cas qui sont manquants qu'on ne retrouve pas par rapport à la maladie. Donc, nous sensibilisons les communautés pour essayer de pousser les indicateurs et de tirer ces 33 personnes au niveau des structures sanitaires. Et ce sont les structures sanitaires qui prennent en charge les patients que nous amenons et parfois même qui les renvoient au système communautaire pour les suivre. Et je pense que ce matin, nous avons entendu une communication du district sanitaire de Thiès qui effectivement confirmait qu'il y avait 5 cas d'étudiants au niveau de la région qui étaient directement gérés par le district sanitaire. Oui, donc, l'activité aujourd'hui, en réalité, c'est au-delà même des étudiants avec qui nous partageons l'information aujourd'hui de prendre les outils promotionnels, dédiés et qui ont été mis à notre disposition par le programme national de lutte contre la tuberculose, qui est un partenaire de taille dans ce travail. Et nous allons afficher ensemble au niveau du campus et nous allons aussi remettre quelques affiches aux étudiants pour leur permettre plus tard de continuer à faire ce travail-là au sein de ce campus. Et nous projetons d'aller au-delà même de Thiès dans d'autres universités comme nous l'avons déjà fait hier au niveau de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada